L'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lui et moi, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. Lui et moi, votre guide au cœur de l'Afrique, de grands événements et de grandes mutations sur Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Lui et moi, le cinéma africain a pris fin tout à l'ère d'Awagadougou, où nous serons en lien avec notre envoyé spécial Sekou Tangara. Journée diplomatique pour le secrétaire d'État américain après la Turquie, John Kerry, est arrivé ce samedi en Égypte, alors que le pays est profondément divisé. Dernier jour de campagne avant la présidentielle de l'Indi au Kenya, deux candidats sont favoris, Le premier ministre Raila Odinga et Ouru Kenyatta, mais de nombreux Kenyans, redoutent les violences politiques de 2007. Voilà, pour le sommaire, je vous le disais, ça y est, on connaît désormais l'étalon d'or de la 23ème édition du FESPACO. Il s'agit du Sénégalais Alain Gomis, qui a reçu ses prix des mains du président du FASO, Blaise Compaoré. Son compatriote Moussa Touré a quant à lui reçu l'étalon de bronze. L'étalon d'argent a été détenu par l'Algérie Yassaraoui. Nous sommes en ligne avec notre envoyé spécial à Ouagadougou. C'est Koutangara, bonsoir. Bonsoir, Koltia et mes lampions sont en train d'éteindre sur ce 23ème édition du FESPACO. En plus de plus, c'est un véritable radionnari du Sénégal. Le tour de la Turinga qui a écrit son nom pour la première fois sur le palmarès de l'étalon d'or du Turinga, qui le dit à l'instant avec le réalisateur Alain Gomis dans le film « T'es ce qui veut dire aujourd'hui ». Le Sénégal qui a également remporté l'étalon de bronze à travers la période de Moussa Abdelé. Et il faudrait étenir au titre des palmarès l'étalon d'argent révélé à Yéma de l'Algérienne Yamila Sarraoui. L'Algérienne Yamila Sarraoui, un film qui traite des unités islamistes. Cotien Garçou par rapport à ce 23ème édition du FESPACO. On peut également citer le retour du Gabon. Le Gabon qui a remporté le premier prix de la série TV numérique à travers le film « L'œil de la cité ». Le Gabon qui est également présent sur le palmarès de court-métrage avec le poulain de bronze, un film d'un réalisateur gabonais. Voilà, le retour du Gabon est rare de marée sénégalaise. Ce sont plus efficacent tellement par rapport à ce 23ème FESPACO. Sekou Tangara, quelles sont les nouvelles innovations pour le prochain FESPACO prévu en 2015 ? Déjà, le 24ème FESPACO aura lieu du 28 février au 7 mars 2015. Il y aura des innovations majeures. La compétition long-métrage pour les salons d'or du Général sera couverte au film de la diaspora. Et à travers la deuxième édition FESPACO également, il y aura l'utilisation de ce qui est appelé l'expériment avec un format numérique. Et pour le FESPACO 2015 également, pour vous le titre des innovations qu'on traîne à tous, on peut noter l'augmentation des différents prix. C'est ainsi qu'entre autres, le prix de l'étalon d'or du Général passera de 10 à 20 millions de francs et de fois. Les innovations qui seront opérationnalisées à partir du FESPACO 2015 qui aura lieu, je vous rappelle, du 28 février au 7 mars 2015. Merci Sekou Tangara en direct de Ouagadougou. Je précise qu'on vous retrouve à partir de 22h à 23h pour une édition spéciale consacrée au bilan de cette 23ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. À présent, je vous propose d'écouter l'heureux lauréat de cette 23ème édition du FESPACO, le cinéaste sénégalais Alain Gomis. Le FESPACO m'a déjà apporté beaucoup et je crois qu'il suis fait de morceaux, d'un peu de Kinevi Serraud de France, de Sénégalais. Je suis très heureux et très fier de pouvoir apporter le premier étalon d'or au Sénégal. Je voudrais remercier les producteurs qui m'ont aidé à faire ce film, au premier rang desquels Omar Salle, grâce à qui vraiment ce film existe. Voilà, c'était là le cinéaste sénégalais Alain Gomis qui recevait des mains du président du FASO Blaise Compaoré l'étalon d'or de cette 23ème édition du FESPACO. Le secrétaire d'État américain Hawker, John Kerry, est arrivé ce samedi en Égypte alors que le pays traverse une grave crise sociopolitique. Une grave crise qui s'est donc soldée par la mort d'une personne la nuit dernière lors de heures entre policiers et manifestants. Ce samedi, des manifestants ont mis le fait à un commissariat à Port Said. Un cocktail molotov vient d'être lancé contre ce commissariat. Pas de pompiers pour éteindre le feu, l'accès est bloqué par une foule en colère. Selon des témoins, une voiture de police aurait délibérément écrasé un ou plusieurs manifestants. Nous étions là pour une marche pacifique. Les hommes étaient devant, les femmes un peu en retrait. Tout d'un coup, une voiture de police est arrivée vers nous et a écrasé un manifestant. Elle ne s'est pas arrêtée et a continué à charger la foule. Vendredi déjà, ces images ont choqué une partie de l'Egypte. Elles sont tournées par un amateur. Un homme est abassé par plusieurs policiers. Il hurle sa douleur.